Salut les globules, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Il va tout juste me réveiller. Tard, quand même tard, il est 8h. Aujourd'hui c'est le dernier jour, il faut rendre l'appartement. Donc je vais me lever, je vais petit déjeuner. Et puis on va commencer à rassembler les valises, à faire les valises. Pour pouvoir rendre l'appartement à 10h pétante. Regardez les globules, regardez. Il a vu, ouais. Ah il y a un petit peu de brouillard aujourd'hui, un petit peu de brouillard ce matin. Le soleil quand on prend plein la gueule dès le matin, c'est fun. Enfin bon, ça annonce une belle journée quand même, donc c'est cool. Et puis c'est quand même beaucoup plus agréable de faire la route avec le soleil qu'avec de la neige, de la pluie, du vent, de la tempête, etc. Bon, je viens de me réveiller, je vais déjeuner. Allez, parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà les globules, ça y est, nous sommes à la maison. 2h10 de route, ça va, ça se fait. C'est une bonne façon d'aller s'aérer l'esprit et pas très très loin de Lyon. Je trouve quand même que c'est assez cool. Ce qui est moins cool, c'est que maintenant, il faut tout ranger. Ouais. Donc, du coup, ça va être après-midi rangement. Ensuite, je pense que je vais aller prendre une bonne douche parce qu'à mon avis, courir dans tout l'appartement pour ranger les affaires, il y a de quoi suer quand même. Et je crois que ce soir, on va au resto, on va dans un bouchon lyonnais. Écoutez, je vais déjà ranger, je vais décéder trois fois et puis après, on se retrouve plus tard. Le rangement est fait. Enfin, j'en ai fait une bonne partie. Je me laisserai l'autre partie pour un petit peu plus tard. Là, il est l'heure d'aller au restaurant. Je me suis préparé. Et voici la tenue du soir. Petit pull, col roulé, jean, superstar. C'est simple, mais efficace. Sous-titrage ST' 501 Les globules, on se retrouve. Je suis à Leclerc. Et pourquoi je suis à Leclerc ? Parce que bientôt, c'est Pâques. Il va falloir aller acheter des chocolats de Pâques pour faire plaisir aux enfants. Les cloches, etc., etc. Donc, on va aller voir ce que Leclerc propose. Comme ça, au moins, je serai un petit peu fixé sur quoi prendre. On y va ensemble, là ? Go ! Par contre, je ne vous cache pas les globules. Il y a grave du vent aujourd'hui. Il y a grave du vent. On va prendre la clé quand même. Toutout ! Le jour où j'ai une maignole qui fait tutut quand je la ferme, je vais trop faire, bordel. Bon, il fait gris, hein, les globules. Il fait grave gris. Il ne pleut pas. Donc, c'est déjà ça. Pas trop froid. Pas trop froid. Regardez, là, je n'ai pas le blouson. Franchement, il y a du vent. Mais en plus, j'ai de la chance. C'est que ce pull qui vient de la boutique officielle, il est bien molletonné. Donc, ça va, ne crains pas le froid. Regardez les globules, comment c'est joli. Les petites décorations de Pâques. Trop sympa. Tout le rayon Kinder est là. Voilà, ça, c'est cool. C'est bien. Tous les rayons chocolat de Pâques sont ici. Il n'y a plus qu'à fiocher. Allez, c'est parti. C'est des belles cloches ferrées aux rochers. Je ne sais pas s'il y en a qui aiment faire aux rochers chez vous. Des Raphaelos. Moi, ce que j'aime, les globules, généralement, c'est leur prendre des petits animaux comme ça pour leur Pâques. Je trouve ça super sympa. Ils ont des petits escargots, ils ont des petits coques, ils ont des petits poussins et tout, des petites poules. Je trouve ça super mignon. Je trouve ça super sympa. Donc, on va partir là-dessus. Non, parce qu'au bout d'un moment, il y a quand même pas mal de choix. Et je ne sais pas du tout. Il y a des petits poussins qui sont super sympas. C'est des petites cocottes comme ça. Sympa aussi. Je pense que je vais prendre ça. Ce que j'aimerais, c'est me trouver un peu de friture. Regardez les globules. C'est ça, la friture. Donc, c'est des écrovisses, des petits poissons, des petites tortues à l'intérieur. Là, ce qui me fait chier, c'est que c'est du chocolat, mais c'est de la friture pralinée. C'est bon, on va goûter. Ça y est, les globules, c'est parti. Tous les œufs de Pâques sont ici. Alors, je ne sais pas si vous allez bien m'entendre parce qu'il y a énormément de vent. Maintenant, enfin, retrouver la bagnole. Parce que j'ai un don, c'est que je me gare. Par contre, après, il faut retrouver la voiture. Voilà. Ça, c'est Bernard. C'est du Bernard tout craché. Je ne me suis pas garé dans cette allée. Ah si, je me suis garé dans cette allée. Allez, la voiture. La titine, elle est là. Allez, la titine. On rentre ? On rentre. Bon, ça y est, les globules, c'est fait. J'ai rangé les chocolats de Pâques. Parce que forcément, si je laisse traîner dans la cuisine, et qu'il y a grand soleil dans la cuisine, enfin, tout aussi dit, ce n'est pas aujourd'hui que ça risque d'arriver, ça serait quand même dommage que les chocolats de Pâques fondent. Voilà, ça devienne tout. Bon, bref, vous avez compris. Ce midi, les globules, je mange chez mon père. Il y a une chose que je ne vous ai pas dit dans un précédent blog. Vous savez, on a été au musée de l'Opinel. J'ai ramené un souvenir qui est les peluches patates, les peluches légumes, etc., etc. Et j'ai ramené un autre souvenir pour mon père, justement. Je vous avais parlé du jeu de la pichenette, etc., etc. Alors, j'ai regardé sur Internet le jeu de la pichenette. Il y en a plusieurs. Il y en a un qui consistait à viser entre les jambes des copains, etc. Ce n'était pas du tout celui-là que je voulais parler. C'était vraiment un jeu où on faisait partir la lame d'un point précis du corps pour le planter au sol. Bref, et j'ai ramené ceci, les globules. Un Opinel numéro 8. Donc, c'est la grosseur de l'Opinel, comme vous pouvez le voir. Et en plus de ça, je l'ai fait graver. On a eu cette idée avec ma chérie. Donc là, vous pouvez le voir. Et là, vous pouvez le voir, il est gravé à son prénom. Donc voilà, Georges, parce qu'il s'appelle Georges. Donc la bague, vous avez juste à la tourner ici, là, comme ça. Hop ! On libère la lame. On referme. Et voilà ! Et là, vous pouvez utiliser votre Opinel. Et j'ai hâte de lui offrir, parce que justement, il me parlait très souvent qu'il avait un Opinel et qu'il faisait des jeux avec ses copains pendant son enfance. Donc, l'occasion de lui rappeler ses bons souvenirs. Voilà ! J'hésite à lui emballer. Ouais. Voilà, je vais l'emballer parce que mon père, il est un peu comme moi. C'est un vrai gamin. Ceci dit, je tiens ça de mes deux paroles. Le fait d'être un vrai gamin dans ma tête, ça tient du père et de la mère. Il n'y a pas photo. C'est un truc de fou. Ouh ! Un Opinel. Opinel. Bon allez, le but. Vous savez, je suis rentré. Bien mangé. On a offert l'Opinel à mon père. Je vais me faire un café. Je vais goûter la friture que j'ai acheté pour Pâques. J'espère que je ne me suis pas planté. Quand même. Et puis, on va se poser un petit peu quand même. Ça faisait longtemps que vous ne se t'avez pas posé tous ensemble. On va une petite bouffe, un petit café. Bien. Bien, bien. Petit café les globules. Avec la nouvelle machine à café Don't Fé Gusto Neo. Du coup, on va goûter la petite friture que j'ai acheté pour Pâques. De la friture nommée Jaco. Voilà. Et dans cette friture, en gros, vous avez un assortiment de petits chocolats. C'est des tortues, c'est des poissons, c'est des petites écrevisses. Moi, j'ai toujours trouvé ça trop mignon, en fait. On va goûter. Avec le café, ça passe bien. Donc là, vous avez la petite écrevisse. Voilà. Vous avez des poissons. En fait, je ne vais pas tout vous sortir. Encore une écrevisse. Je veux la tortue. Ah, la petite tortue. Petite tortue. Et un petit poisson. Voilà. Voilà. Ça nous fait trois chocolats pour ce magnifique petit café. Donc, vous avez le poisson. La petite tortue. Et les écrevisses. Ah, on commence par les écrevisses. C'est bien ce que je craignais. C'est bon, les globules. Ça ressemble un petit peu comme les crottes en chocolat, là. Ou les escargot que vous buffez à Noël. Les escargot au chocolat. Pas les vrais, les tout bluants. C'est quand même bon. Et je pensais vraiment que j'allais trouver de la fructure entièrement au chocolat. Et pas fourré. Mais n'allez pas. C'est vraiment dommage. Petite tortue. De toute façon, le chocolat, c'est la base. Le petit poisson va le faire nager dans le café. Ça, ça prend un café un petit peu chocolaté. Hein ? Allez, neige. Voilà. Nage, petit poisson. Elle commence déjà à fondre. C'est cool. On va prendre une cuillère pour touiller le tout. J'écris un nouveau chapitre de tes mélanges. Bizarre, perleur. Ça fait des petits morceaux dans le café. C'est très sympathique, regardez. C'est sympa, hein ? C'est sympa. Bon, ça va être bon quand même. Ouais, c'est bon. Alors, petit poisson qui est lagé dans le café. Ouais, ça m'a supprimé mon café, en fait. Ouais. C'est pas dégueulasse, hein ? C'est bon, hein ? Ça va, ça se passe bien. Ça se passe très bien. Par contre, les globules, je ne vous explique même pas le vent qu'il y a dehors. C'est un truc de malade. Je suis sorti de chez mon père où il ne bourrasque de vent. J'ai cru que j'allais m'envoler, dis donc. Oh, j'ai cru qu'une bourrasque Bernard part en Mexique, direct. Ah, si j'avais eu les cheveux longs, ça aurait fait... Bon, c'est pas le cas. De toute façon, les cheveux, il y en a plus. C'est un peu qualiptique, le vent, en ce moment. Je ne sais pas si vous, c'est pareil. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Ça serait bien cool, les globules. J'ai l'impression de parler à un pote de barbe comme ça. Non ? Ouais. Faut que un jour, on se pose comme ça, on voit le café et tout, bien. Ça peut être cool. Un jour, les globules, on fera un barbecue chiant. Il y aura un parc de la tête d'or, on fera une saucisse. On va pas le rendre à un barbecue au parc de la tête d'or. Et merde. On trouvera un autre endroit, c'est pas bien grave. Moi, sinon, le café est bon. Et plus on arrive à la fin, plus il y a du chocolat. Ça fait un café au chocolat, quoi. Bon, c'est pas dégueulasse. Et voilà, c'est parti pour la route. Regardez le monsieur comment il est crevé, là. Regardez-le comment il est crevé. Oulala. Eh bah, dis donc. Tout ça, Cookie ? Ça va ? Tu te reposes ? Oui ? Et ça se passe bien ? Ouais ? Tranquille ? On est bien. On est bien là-haut, hein. Ça faisait un petit moment que t'étais pas monté, là-haut, sur ton arroi-chat, Cookie, hein. D'habitude, il est resté sur cet étage, en bas. Hein ? T'es bien, là-haut ? Tu observes ? Ouais, t'es saoulé avec le vent, hein. Ouais. Ouais, on va se poser un petit peu. Fin de la journée. Un petit Netflix and chill. Ça va être bien, on va être bien. On est bien posé. Cookie, il est sur son arroi-chat. Il s'est barré. Voilà. Oh, putain. Ça fait du bien de se poser un petit peu, bordel. Oh, la vache. Du coup, les globules, merci à tous d'avoir suivi ce vlog jusqu'au bout. Surtout, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est ici qu'il faut cliquer. Ici, sur le bouton, pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir. Si vous êtes déjà abonné à la chaîne, n'hésitez pas à cliquer là et là pour redécouvrir toutes mes anciennes vidéos. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao !